Bonjour, bonjour à tous. Grande joie de vous recevoir en fin d'échange comme d'habitude. Vous vouliez ce matin nous parler d'un auteur et penseur chrétien, Jacques Ellul, dont on célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire de la mort. Oui, alors effectivement, il est mort il y a 30 ans, mais son œuvre, elle est toujours bien vivante, à tel point que beaucoup de ses livres ont été récemment réédités. Alors petit rappel, Jacques Ellul, penseur et théologien à protestants, il est né en 1912, il se convertit au protestantisme à 18 ans et il va consacrer ensuite toute sa vie à enseigner et à plancher sur des sujets fondamentaux. Alors quelques exemples, dans l'homme et l'argent, Jacques Ellul promeut le don gratuit et tente de désacraliser l'argent. Autre belle réflexion qu'il nous offre sur notre rapport au travail, donc pour qui, pourquoi travaillons-nous ? Là, il se questionne sur est-ce qu'on travaille pour consommer plus ? Pourquoi en fait cette course au productivisme ? Et puis il a également beaucoup réfléchi au danger de la technique et alors ça, dès les années 50, il mettait déjà l'homme en garde sur les possibles dérives. La technique, ça l'armait-il, pourrait nous priver de notre liberté et puis remplacer les idéologies. Alors si vous voulez avoir une vision globale de sa pensée, je vous invite à lire À Contrecourant. C'est un livre qui a été, ce sont des entretiens qui ont été menés avec Patrick Chastonet, qui était l'un de ses anciens étudiants et qui offre une très belle introduction à la vie et à la pensée de Jacques Ellul et l'ensemble de ses ouvrages est donc à retrouver aux éditions de la Table Ronde. Hubert, peut-être une réaction notamment sur la technique. Vous, dans votre entreprise, vous utilisez la technique, mais vous en voyez aussi le danger aujourd'hui ? Oui, ça sont toutes techniques, toutes technologies à un danger, même un marteau si on ne l'utilise pas pour un clou, mais qu'on l'utilise pour taper sur la tête du voisin, ce n'est pas bon. Je pense qu'il y a des dangers, mais je crois que la vraie question, c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi agissons-nous ? Pourquoi travaillons-nous ? Pour moi, ça, c'est la source de l'éthique. C'est-à-dire, c'est être capable de se dire, OK, si je développe une technique, par exemple, au sein d'Armor Group, on a dû développer l'automatisation et la robotisation. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement la seule manière d'être compétitif par rapport notamment à nos concurrents chinois. Mais on en a fait quelque chose, à mes yeux, pour le bien, puisqu'on a créé une université dans l'usine. Et les opérateurs manuels, en fait, ont été formés avec l'obtention de diplômes type bac, etc., pour devenir pilote de machines robotisées. Et donc, c'est un outil de promotion sociale. Et donc, technique et développement social ont pu être associés. Tout ça est possible. Constance, maintenant, on pense à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans quelques mois, avec une belle exposition sur les objets de la cathédrale. Oui, l'expo s'appelle Grand Décor Restauré de Notre-Dame. Ça se passe au Mobilier National à Paris. Alors, ce ne sont que des chefs-d'œuvre qui étaient dans la cathédrale Notre-Dame, qui ont été restaurés et qui sont maintenant présentés au public. Alors, parmi ces chefs-d'œuvre, il y a évidemment les mais, les fameux mais. Ce sont ces grands tableaux du XVIIe siècle qui étaient chaque année offerts au mois de mai par les corporations des Orfèvres de Paris à la cathédrale Notre-Dame. Alors là, vous voyez, par exemple, la nativité de la Vierge. C'est un tableau de Louis et Mathieu Lenin. Il y a également beaucoup de photos dans cette expo qui nous racontent justement la restauration de ces chefs-d'œuvre, qui mettent en valeur les gestes et les savoir-faire de ces restaurateurs. Et puis, je vous disais, beaucoup d'objets remarquables. On va retenir par exemple l'immense tapis de savonnerie, le tapis de cœur de Notre-Dame. C'est une pièce gigantesque qui fait 200 mètres carrés. C'est un tapis qui avait été offert par Charles X à Notre-Dame, qui est sorti que pour des grandes occasions. Et c'est le plus grand tapis tissé de France. Alors, aux côtés de toutes ces œuvres, l'exposition nous présente aussi le nouveau, le futur mobilier liturgique qui sera dans la cathédrale. Alors, on va découvrir les créations en bronze de l'artiste Guillaume Bardet. Ici, vous voyez par exemple le futur tabernacle de Notre-Dame de Paris. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir mis en perspective l'ancien et le nouveau, la restauration et la création. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Grand décor restauré de Notre-Dame. C'est jusqu'au 21 juillet au Mobilier National et c'est en partenariat avec la DRAC Ile-de-France. De vraies belles découvertes. On part dans le Finistère-Constance, à deux pas du lieu où nous célébrerons la messe tout à l'heure. C'est une pépite. Oui, vous allez voir, nous partons dans les monts d'arrêt sur la commune de Saint-Rivoile. La merveilleuse chapelle Saint-Michel de Brassepart est nichée dans les hauteurs sur l'un des points culminants des monts d'arrêt. Construite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, elle est dédiée à l'archange Saint-Michel. En 2022, lors des terribles incendies qui ont frappé les monts d'arrêt, la chapelle est encerclée par les flammes. Sauvée in extremis, elle en sortira indemne, mais une restauration est toutefois lancée. Murs, charpentes, cloches, tout est rénové et terminé en 2023. L'intérieur est très sobre, vous le voyez, simple. Regardez cette magnifique charpente. Et puis, ce mobilier liturgique qui a été confié au designer breton Ronan Bourrellec qui a tout repensé, l'hôtel, la croix centrale, les portes-sierges. Il a également ajouté ce grand miroir rond qui capte la lumière naturelle et devient alors une source lumineuse pour ce très bel édifice. Merci Constance, merci Hubert, c'était un plaisir.